Ah, Mimi demande à Ryl. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon let's play sur Hogwarts Legacy. Je suis trop contente de l'accueil que vous avez fait pour mon let's play. Je ne m'attendais pas trop à ça, mais il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles étaient contentes que je fasse le let's play, donc ça me booste un peu. Merci beaucoup aux personnes qui l'ont fait. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir jouer aujourd'hui, mais si jamais je joue trop longtemps, je ferai des petites sous-parties comme j'avais fait, et je vous ferai des petites outros manuellement un peu à l'arrache. En tout cas, on est parti. Oh, il y a une chouette. Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du médaillon. The Gringotts. Ok. Elle a trop bien la porte. Oh ! Oh, c'est trop bien. Professeur, contente de vous voir. Moi de même, ravie de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après O'Lard ? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment ? Et les trolls ? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était après O'Lard ? Avec Rockwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois-Baleys n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Pensez-vous que Ranrock collabore avec des gobelins de Gringotts ? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrock. Le pauvre petit monsieur. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Boudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, plus exactement. Et légèrement plus loin, je vois des traces de magie sur la carte. Trop bien. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va ? Votre enthousiasme vous honore. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Hecat. Mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre ? Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devrons être prêts à tout. Mais il n'a pas tort. Je vais prévenir le professeur Hecat de votre venue. De toute façon, on n'est jamais assez préparés. Je dévalise mon prof. Trop beau le serpent. Allez, petit entraînement là. Le professeur Figg m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Surtout à Poudlore, quoi. Je suis sûre, les profs, ils... Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé ? Vraiment, ils ont des yeux partout. Gagner des manches de joute magique ? J'ai l'impression que l'existence de joute magique n'est pas vraiment un secret. Il est trop beau, ce petit pont. Oh. Trop bien. Il est où ? Et je veux trop le voir. Il est tout droit de la cuvette des toilettes où le fraxia molle m'a permis de faire trempette. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine ! Mais il est vivant. Et Gros Carver a voulu m'arrêter et m'enfermer dans une cloche en verre enchantée. Mais ses sortilèges de maintien n'ont servi à rien. Alors j'en ai profité pour faire le malin. Il me fallait des privilèges considérables et remarquables. Pour éviter le chaos, elle s'est montrée raisonnable. Selon les termes de notre convention et avec sa permission, une fois par semaine, je peux faire le plongeon ! Le plongeon ! J'ai vraiment cru qu'il était vivant. Ça aurait été grave marrant. C'est plus logique qu'il soit mort. Je ne sais plus de quelle époque date ce fantôme-là. Mais moi, dans ma tête, il ne ressemblait pas du tout à ça. Mais c'est la voix de quelqu'un que je connais. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué, lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de joute magique ? Tu arrives et je t'associe à un autre dueliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur dueliste de l'école. C'est un duel, quoi. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? Oui. En solo, je devrais me débrouiller. Il faut que je reprenne mes marques avec les sorts, là, parce que... Oh, dommage. Oh. Coup ? Ça avait l'air difficile. Est-ce que tu veux réessayer ? Oui, je ténage. Oui, je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah, on a pas K2. C'est bien que ça. C'est bien que ça. C'est bien que ça. Tout de suite. Tu trouves trop mignon. J'ai des petites boucles. Je vais te revoir ici bientôt. Il est tout petit. Tu veux refaire un combat ? Allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Je l'aime trop, Sébastien. Oui, avec Sébastien. Que dirais-tu d'une petite rossée ? Oui, oui. Désolée d'avance. Ils sont trop. Ah oui, c'est des manches des experts. On flingue. Allez. On flingue. Allez, tourne à sa baguette. Bon, on risque que tu peux. Wow. J'ai perdu mon pari. Ton flingue. Laisse le flingue. Bingo. Je suis une experte. Du coup. Bravo ! J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres dualistes t'avaient déjà remarqué. Mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner. Ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. Ouais, je suis sûrement un peu trop la bosse. Ouais, je trouve ça trop drôle. J'ai vraiment envie d'en refaire. Bonjour, Lucanne. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînement à travailler. Action. Oh, c'est trop bien. Au travail. Les bioteaux. Les bioteaux. Action. Pas mal comme système. Si tu le dis. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur ? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Saint-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Il faut les changer. Ça, c'est bien. Je vais pouvoir mettre mes boutons comme il faut. C'est marrant avec des lunettes. Mais elles sont trop rondes. Le monstre de baguette. Alors là, je préfère ça. Tu peux en avoir d'autres, c'est cool. Oh, mais elle n'est pas verte. Nulle. C'est pas très précis, en fait, Incendio. Ah oui, ok, je trouvais ça bizarre. Je crois que c'était une lettre que Fig avait écrite, mais sa manière de parler, ça collait pas trop. Ah, donc de base, c'était le directeur qui était censé venir me chercher. Ah bah, je préfère que ce soit Fig, effectivement. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. De toute façon, j'ai que deux preuves, donc bon. Bon, si nous continuions. Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Mais enfin. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais je peux y aller tout seul. Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Parler à Sébastien. Mais oui, il sait comment aller dans la réserve. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Mais oui, je ne vais pas attendre que l'autre, il se ramène et enfin, je ne peux pas me laisser sur un suspense pareil. Te voilà. Tu m'as promis une explication sur ce qui s'est passé au Trois-Balets. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Oh. Ça me saoule. Je ne sais pas si je dois essayer de cacher à tout prix ce qui s'est passé ou... Ou alors s'ils vont m'en vouloir pendant tout le jeu parce que je ne leur ai pas parlé. De toute façon, il faut que je lui explique pourquoi je dois aller dans la réserve. Donc, il va bien se douter que je suis au courant de ce qui se passe. Je ne vais pas dire que je ne sais pas. Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Ranrock ? Quand est-ce que tu étais à Gringotts ? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Sacrée histoire. Fig avait un porteur. Elle en dit trop ! J'espère que c'est vrai hein. J'aimerais être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire ? Madame Scrib n'aime pas tellement que des activités clandestines aient lieu au milieu de ses précieux livres. Alors, évite-la à tout prix. Elle et moi, on n'est pas en très bon terme. Mais je sais m'y prendre avec elle. Ce n'est pas ton cas. Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve ? On ira en retenue. Il y a des moyens de limiter les risques. Déjà, évite Peeves, esprit frappeur. La seule chose qu'il aime plus que tout détruire, c'est dénoncer les élèves comme nous. Ce n'est pas faux. Merci Sébastien. A tout à l'heure. Moi, je voulais juste dire que ça avait un lien avec le Runrock. Je ne voulais pas qu'elle balance tout. Tu vois ça ? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scrib. Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Dans les livres, ils expliquent que le sort de désillusion, c'est comme si on craquait un oeuf sur la tête. Et du coup, ça fait vraiment une sensation de devenir invisible petit à petit, mais comme si ça nous coulait dessus. D'accord, c'est déjà raté du coup, mais... Oh non ! La bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général, mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi ? Mais ce soir-là, elle ne les voit pas. La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Je t'ai dit que je t'y ferai entrer, et je tiens toujours parole. Crois-moi. La clé, elle est là. Ça n'a pas été si difficile, finalement. Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. Un fantôme ? Ne te fais pas remarquer. Vous n'avez rien à faire ici. C'est très stylé, par contre, la réserve. Ça ressemble pas comme dans le film, mais c'est très stylé. Mais qu'est-ce que tu cherches, alors ? Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu pouvoir trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne ? Non, on a tout essayé. De Madame Blainet à Sainte Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. C'est quoi ce bruit ? L'infirmière de Poudlard ! Oh. C'était sûr qu'on allait tomber dessus. De toute façon, je lui fais confiance. Je ne veux pas que tu aies d'ennui à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satanien esprit frappeur ? Réparo. Il a l'air stylé cette tenue-là. Bien sûr, des traces de magie ancienne. Cette pièce cache quelque chose. Voilà ! Où peut-elle bien mener Lumos ? Ah, je dois réveiller cette rune. Des gardes, ce n'est pas surprenant. Des gardes ? Ah oui. C'est parti ! Lumos, action ! Levioso ! Un second ! Levioso ! Levioso ! J'oublie tout le temps qu'on a un sort de baise, juste celui qui fait rouge. Je savais comment ! Pinaise quand le prof il va savoir que je suis là toute seule. Il va pas être très très content. Elle est trop stylée la cape. Ok, je pense que c'est pas trop mal. Non ! J'ai réussi ! Non ! Moi vidéos! Ciao ! J'ai peur ça ! À dans l' Government. C'est pas les cases fondateurs, quand même. Bah non. C'est marrant parce qu'ils sont 4, ils ont les cases couleur. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Que c'est beau. Vous vouliez me voir ? Directrice Fitzgerald ? Professeur Rackham ? Miss Isidora Morganac. Bienvenue. Professeur Rockwood ? Professeur Baccar ? J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac. Hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival ? Professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je... je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Oh, elle a un retournant de temps. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Ou alors son collier ressemble très fort à un retournant de temps. Mais du coup, non, ce n'est pas du tout les fondateurs. J'ai un peu dit n'importe quoi, mais... Vous êtes encore arrodé dans la réserve, à ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul. On peut se renvoyer. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il ne va pas faire ça. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre homme ? Maman. Ok, c'est mon bro. J'étais sûre qu'il n'allait pas me snitch. J'ai eu un peu peur, mais... Du coup, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette quatrième partie. J'essaierai de vous sortir la partie 5 demain. Et si ce n'est pas demain, ce sera maximum ce week-end. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner. Tout ça, comme d'habitude. Et en attendant, on se dit à très vite pour la suite. Bye. Sous-titrage ST' 501